Je voudrais qu'on révise, si tu veux bien, un petit peu les propriétés des exposants. Donc, qu'est-ce qu'on a si on prend 3 puissance 2 multiplié par 3 à la puissance 3 ? Bon, eh bien, on peut le développer uniquement à partir de la définition des exposants. Donc, on a 3 au carré qui vaut 3 fois 3, multiplié par 3 au cube qui vaut 3 fois 3 fois 3. Et ça, ça va être égal à quoi ? Ça va être égal à 3 à la puissance 2 plus 3. Et donc, c'est égal à 3 puissance 5. Donc, ça, c'est une propriété des exposants qui vient, en fait, simplement de la définition de l'exposant, de la puissance. Et à partir de cette propriété, ce que je voudrais, en fait, c'est qu'on réfléchisse ensemble à ce que devrait être égal 3 à la puissance 2. On va réfléchir aux puissances négatives. Et donc, je t'encourage à faire pause dans la vidéo et à réfléchir tout seul à quoi devrait être égal 3 à la puissance moins 2. Donc, je suppose que tu as réfléchi un petit peu tout seul. Et pour répondre à cette question, on va faire une petite expérience. On va réfléchir en essayant d'appliquer cette propriété qu'on a vue en haut et que je vais rappeler dans sa forme générale qui est que a à la puissance n multiplié par a à la puissance m est égal à a à la puissance n plus m. Donc, ça, c'est la propriété sous sa forme générale et on va l'appliquer pour un exemple où on a 3 au carré multiplié par 3 à la puissance moins 2. Donc, si on applique la propriété qu'on vient de voir, ça devrait nous donner 3 à la puissance 2 plus moins 2. Donc, 2 moins 2, 2 moins 2 et ça, c'est égal à 3 à la puissance 0. Et on sait que, par définition, 3 à la puissance 0, tout nombre non nul élevé à la puissance 0, c'est égal à 1, par définition. Donc, si on veut que 3 à la puissance 0 soit égal à 1, en réalité, ça veut dire que 3 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance moins 2, c'est égal à 1. Donc, je peux le réécrire rapidement juste en dessous. 3 à la puissance 2 multiplié par 3 à la puissance moins 2, c'est égal à 1. Je vais le reprendre à 1. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour obtenir 3 à la puissance moins 2 ? Eh bien, je vais simplement diviser de part et d'autre du signe égal par 3 à la puissance 2. Donc, ça va me permettre, ça, de simplifier par 3 au carré et il va me rester 3 à la puissance moins 2. Je reste avec, donc, 3 puissance moins 2 qui est égal à 1 divisé par 3 à la puissance 2. Donc, finalement, on a pu obtenir, grâce à ce calcul et l'application de cette propriété, ce calcul, il ne vaut que si la propriété reste vraie avec des puissances négatives. Et on obtient que 3 à la puissance moins 2, c'est égal, en fait, à 1 divisé par 3 à la puissance 2. Donc, en réalité, c'est l'inverse de la puissance en version positive, puisque le moins, finalement, nous fait uniquement prendre 1 sur 3 de la puissance positive. La même puissance, mais on va dire sa valeur absolue, si tu veux. Et donc, ça, ça reste vrai en général. Et d'ailleurs, on va voir dans la vidéo suivante, avec un argument insimilaire, pourquoi est-ce que ça, ça marche dans le cas général.